Yolande Moreau se la joue solo. Elle a un petit clap. Après avoir co-signé sa précédente réalisation, Quand la mère monte, pour lequel elle obtient un César du meilleur premier film, l'actrice présente Henri, une comédie dramatique belge, sensible et étrange, un peu comme Yolande Moreau, elle-même. Je ne pourrais pas vous raconter qui je suis. C'est trop difficile et trop impudique. C'est pas possible. Alors Rosette, il faut mettre le couvert, tu as déjà fait ça ? Tu en mets 7 de chaque extérieur et 6 de chaque intérieur, ce qui nous fait 7 fois 3, 21, plus 6 fois 3, 18, et 4, 39. Le compte est bon. Rosette, ton avis ? Oui. Faire des films ou raconter des histoires, ou même pourquoi on fait ce métier au départ, on peut se poser la question. Parfois, je peux avoir des bribes de réponses, parce qu'il y a longtemps, quand je faisais mon spectacle, je disais, moi, je fais une psychanalyse à mon marché. Et Yolande Moreau a toujours eu du culot, avec des choix très radicaux. Premier long-métrage, sans toi ni loi d'Agnès Varda. 12 ans chez les Deschiens. 3 Césars, dont 2 de meilleure actrice, autant que Catherine Deneuve. Bouleversante ou troublante, en 30 ans de carrière, Yolande Moreau a su garder sa singularité d'outsider. Comme comédienne, je suis quand même très marginale, je n'avais pas si vite cours au départ. Et à un moment donné, je me dis, c'est ça que je veux faire, je me dis, je suis comédienne, point barre. C'est comme un syndrome d'usurpation, comme si ce n'était pas légitime. Avec des années, ça a tendance à... Et comme je vieillis, je me dis, j'y vais. Je n'ai rien à perdre aussi. Comédienne d'abord sur scène, avec en 1981 son spectacle, Sale Affaire, qu'elle écrit. Et en 1989, avec la Troupe des Deschiens, un succès populaire, qui a peut-être éclipsé les autres facettes de Yolande Moreau. D'abord, moi, j'ai toujours beaucoup aimé les spectacles. On faisait ce qu'on racontait. Et en plus, on avait un vrai théâtre populaire. Au début, j'étais avec des chants, j'étais très timide. Et un jour, je m'en voulais parce que je ne faisais pas grand-chose. Et je dis à des gens, je traîne une bassine, c'est tout. Elle me dit, tu traînes une bassine, ça raconte une vie. Je me dis, d'accord, on reste à sa place. C'est faire confiance à des petites choses. Moi, j'aime ça. Après la série avec les des chiens, je pense qu'on a fait un peu peur aux réalisateurs. C'est-à-dire, on ne voulait pas qu'ils soient étiquetés. Donc, on ne voyait pas la possibilité de faire autre chose. Je ne sais pas, peut-être on me reconnaît à travers les rôles. Moi, j'ai l'impression d'avoir entre Séraphine et Louise Michel ou dans Camille chez Noémy Lovski. Je trouve ça très différent, moi. J'ai une timidité, mais je pense qu'avec les gens qui me connaissent bien, ça peut être une autre femme, oui. Les gens me renvoient à quelqu'un qui est humain. Bon, détrompez-vous, je suis une vraie salope. Je sais pas de findis trong... Je suis une vraie salope. – Sous-titrage FR 2021